salut c'est papa gaming donc aujourd'hui j'ai décidé de vous parler des différents formats de cartouches méga drive donc on va commencer avec le format pâle européen avec ce jeu qui est sympa voilà donc en européen les cartouches 11 dans cette forme là j'imagine que vous vous demandez pourquoi je vous parle de ça mais vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants c'est juste pour remettre les choses dans leur contexte les cartouches us donc genesis elles ont la même forme que les européennes après bien sûr et les histoires de zonage selon les jeux selon le 6 étaient récents ou pas il y en avait qui passait ou pas sur la console japonaise ou la console paul ou la genesis voici donc les les jeux en version japonaise avec ici marvel land thalmy adventure donc là on voit que les cartouches japonaises elles n'ont pas du tout le même format donc les cartouches japonaises ne peuvent pas rentrer dans les slots américains et européens de par la forme de la cartouche voilà donc par contre les slots américain et et pâle sont sont compatibles à 100% pourquoi je vous parle de ça vous vous demandez bien vous savez vous vous allez voir donc qu'est ce qu'on peut utiliser pour remédier aux problèmes de forme de cartouche vous avez ce genre d'adaptateur là il ya un petit switch qui permettent de passer les jeux japonais et américains sur les consoles pâle comme le megake c'est la même chose donc ça fait en même temps la forme de la cartouche ça permet de la rentrer dans le dans le slot de la console et en plus ça élimine certains zonages pas tous ça marche pas pour tous voilà donc ça c'est fait qu'est ce que je peux vous présenter comme cartouche une cartouche très atypique de la megadrive c'est la cartouche de virtua racing qui a un sega virtua processor à l'image des super fx de la de la super nintendo à titre de comparaison pour la taille de la cartouche voilà donc là c'est vraiment de la grosse cartouche elle a la même forme qu'une cartouche européenne normal bon ça c'est un jeu européen et chose qui est qui est rigolote c'est la gelée en version japonaise et bien la version japonaise c'est quasiment la même cartouche c'est quasiment le même moule à part une petite encoche là sur le côté pour la version japonaise et la forme de la cartouche qui est légèrement différente voilà donc pour exactement le même problème ce cette cartouche japonaise ne rentre pas dans les slots européens américains voilà donc cartouche atypique je crois que c'est la seule à avoir le sega virtua processor là aussi voyez le logo différent pour la même cartouche donc des cartouches sacrément balèze tout ça pour en arriver où il existe d'autres types de cartouches regardez ce jeu par exemple vous l'avez certainement pas vu souvent oui c'est une espèce de carte mode chinois avec quatre jeux dessus des jeux qui sont en version japonaise dans un carte mode chinois avec une cartouche de type européen c'est assez étrange alors ils sont ils sont pas zonés moi ça marche dans dans mes mes deux mes consoles japonaises et pal j'ai chopé ça sur ebay donc on voit que c'est un carte mode là les y'a même plus de vis là pour tenir la la cartouche avec un autocollant qui a été mis dessus comme ça c'est c'est étrange je sais pas du tout quand est ce que c'est sorti ce genre de choses mais c'est quand j'ai vu ça ça a attisé ma curiosité bon tout ça pour en venir où maintenant que je vous ai bien replacé tous les types de cartouches dans leur contexte je voulais vous parler de certains jeux bon je vais commencer par celui-ci voilà qu'est ce que c'est ça c'est green dog on me dirait version pâle voilà c'est écrit dans toutes les langues européennes il n'y a pas de souci mais la subtilité j'ouvre j'ai une notice dans toutes les langues européennes et qu'est ce que c'est que ça le sigle pâle mais une cartouche japonaise alors j'imagine qu'il ya certains d'entre vous qui connaissent mais à première vue tu te dis mais qu'est ce que c'est que cette bête là j'en ai un autre comme ça j'ai aussi battletoads pareil version européenne pâle avec le sigle méga drive la traduction de l'histoire dans toutes les langues et quand on ouvre c'est pareil la cartouche est japonaise et ben je vais vous expliquer pourquoi en fait quand le jeu il fonctionne aussi bien sur une console japonaise qu'européenne il n'est pas donné déjà à savoir bon pour le faire fonctionner sur la pâle il faut quand même l'adaptateur pour la forme de la cartouche ces deux jeux ce sont des jeux version asiatique donc dont je vais rentrer plus en détails je vais vous expliquer ce qu'est un jeu version asiatique on va se faire un petit test de battletoads et en même temps je vais vous expliquer l'histoire de ces versions qui sont des officiels sega c'est pas des copies vous allez tout de suite comprendre et ben c'est parti nous voilà donc sur battletoads en version asiatique alors de quoi s'agit-il cette version asiatique je vais en profiter pour vous en parler de ce format et en même temps on va se faire un petit let's play sur ce battletoads megadrive qui à peu près le même level design que la version nes qui est peut-être plus connue voilà donc on va se faire quelques niveaux donc il se joue à deux ce qu'est ce qui est sympathique alors on peut sauter et on peut taper pour le moment ça commence comme un bit zemoll on peut courir aussi foncer comme ça voilà je me remets dans le dans la maniabilité donc ces versions asiatiques ces versions asiatiques en fait ce sont des versions vraiment officielles il n'y a pas de il n'y a pas de problème avec ça ce sont des versions officielles produites par ce commercialisé par sega mais avec des formats bien particuliers qui étaient commercialisés uniquement dans les pays d'asie du sud est alors c'était commercialisé à hong kong à taïwan à singapour dans les philippines et en thaïlande en réalité je ne sais pas pourquoi ils se sont pas contentés de sortir des versions purement japonaises dans ces pays là je sais pas pourquoi il s'est passé ça mais vous allez voir que c'est assez spécial et d'ailleurs on sait pas trop pourquoi ils ont fait ça moi j'ai pas appris moucher pas mal allez les mouches ça sert à reprendre de la vie si j'arrive à les voilà j'ai pas réussi à les choper c'est pas grave donc oui donc sorti dans ces petits pays asiatiques il est sorti trois types de formats en plus attention accrochez vous bien là accrochez vous bien donc il est sorti le format vous avez vu tout à l'heure donc une boîte pâle avec le le sigle méga drive européen donc la boîte pâle la notice pâle avec une petite un petit encart en en chinois il ya une petite carte en chinois que je vous ai pas montré mais là le japonais c'est difficile mais le chinois c'est pire là si je m'étais bien démerdé pour taper le dragon j'aurais pu le chevaucher et il envoie des flammes mais là j'ai fait le con j'ai pas réussi donc je disais la boîte européenne la notice européenne avec la traduction dans tous les pays européens et la cartouche de format japonais mais à l'intérieur c'est un jeu pâle parce qu'il est frisonné en tout cas il est freezone ce battle toads il est freezone alors peut-être que si le jeu n'est pas freezone ça sera ça sera pas freezone à vrai là j'ai réussi à bouffer les mouches oui parce que là on joue une grenouille pour ceux qui n'auraient pas remarqué on joue une grenouille alors là c'est simple voilà je me fais tirer dessus et je dois attraper les boules et les envoyer dans la tronche du tireur voilà un petit changement de gameplay vous verrez que dans dans ce jeu il y a vraiment des gameplays assez variés en fait pas toujours heureux mais en tout cas assez variés normalement je dois pouvoir arriver à la j'ai touché il faut sauter en même temps c'est ça que je faisais pas de terre à la grenouille je vais essayer de pas jouer comme un pot voilà donc je me concentre un tout petit peu pourtant c'est pas très difficile il ya beaucoup plus dur par la suite au putain j'ai réussi ensuite on a on a un deuxième type de deux boîtes et je vous mettrai des photos là j'écrusterai dans la vidéo pour que vous voyez bien de quoi je parle il ya un deuxième type de boîtes qui sont des boîtes au design complètement japonais packaging japonais c'est à dire que là le le dessin sur la boîte est japonais la notice est japonaise et le jeu est aussi la cartouche est aussi de format japonais avec le dessin japonais parfois dans ces boîtes là où c'est très rigolo c'est que il y a des des notices en chinois et des notices aussi pâles dans ces versions japonaises alors c'est oui c'est assez particulier tout est presque japonais mais parfois il ya il ya il ya du pâle ah merde putain de corbeau joue comme un manche les corbeaux on peut les coincer sur les côtés et récupérer les pieds voilà ça y est voilà quand on tape un corbeau bien sur le côté comme ça on peut récupérer des vies ce qu'il faut que je fasse absolument parce que sinon merde je vais en avoir besoin pour la suite raté il existe un troisième format alors là pour le coup encore plus bizarre donc c'est un logo qui est carrément différent qui la boîte elle a un design même assez différent un design pâle mais avec un logo très spécial c'est à dire qu'il ya le mega drive de marquer en grosses lettres dorées et incrusté le le petit sigle japonais vert et rouge ouais alors celle ci elles sont bien reconnaissables c'est la seule différence après les cartouches je ne sais plus comment elles sont parce que j'en ai pas des comme ça alors pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça pourquoi un tel micmac entre tous les formats un tel mélange pourquoi de l'européen pourquoi du japonais pourquoi du nouveau logo je sais pas franchement là il faudrait voir faudrait demander à la commande au département commercial qui a agi en asie du sud-est dans ces années là savoir le pourquoi du comment toujours est-il pour celui qui qui collectionne la méga drive et qui veut avoir des versions atypique c'est rigolo on va dire c'est ça existe faut savoir que ça existe ouais moi je trouve ça je trouve ça sympa de collectionner ces ces types de cartouches alors elles étaient assez rares par un moment puis il ya moins d'une dizaine d'années ils en ont retrouvé apparemment des palettes entières en état neuf ce qui fait que ça inondé le marché par un moment après là maintenant elle commence à se faire un peu plus rare mais ça doit dormir dans dans les collections ça j'en suis persuadé on en voit passer sur ebay de temps en temps pour moi je quand je peux j'essaie d'en choper parce que c'est vraiment atypique et puis surtout en général c'est vraiment en super état c'est du mint quoi voilà les deux que j'ai green dog et et battletaude c'est du mint c'est vraiment un état nickel puis pour le fun de jouer un jeu pâle en cartouche japonaise moi ça me fait marrer après vous me direz est-ce que ça ça présente un intérêt particulier oui quand même vous noterez que la vraie version pâle de battletoze par exemple elle est allé assez cher maintenant elle commence à côté de bien dans les 50 euros alors que par exemple ce battletoze moi j'ai dû le choper à moins de 10 euros alors ça permet aussi de collectionner ces jeux là pour ceux qui les ont pas à moindre frais en général quand ça sort ça sort moins cher parce que je pense que les collectionneurs se méfient ou ils savent pas trop ce que c'est où ils pensent que ce sont des des sortes de copies pirates je sais pas je pense que là il y en a qui se méfient dès qu'ils voient le petit rond jaune le petit autocollant qui a été collé sur les cartouches avec marqué asian version ils se méfient ils se disent voilà c'est quoi ça et bien en se renseignant un peu on s'aperçoit que c'est de l'officiel voilà pour la petite histoire moi si on parlait un peu de battletoze donc pour le moment on a alterné une phase de beat the mall à la golden axe une petite phase on va dire où on jetait des des saletés des boules là sur l'écran un petit changement de gameplay une petite descente en rappel là de nouveau du beat the mall et après vous verrez qu'il ya aussi de la conduite de scooter 30 je joue mal alors que dire la qualité du jeu alors il n'est pas moche il n'est pas magnifique non plus de dire pourquoi est-ce qu'autant franchement je saurais pas le dire mais sont en train de m'avoigne c'est pas vrai pas mais les sites sont pas très fins à dire le graphisme ce jeu n'est n'est pas de très fin ras j'ai pas réussi à le nul ah mais c'est pas vrai bon c'est un jeu quand même qui peut être énervant je vous le dis tout de suite vous allez voir le passage en scooter il est très énervant sinon oui il est il est fluide je veux dire la méga drive elle gère bien il ya plusieurs des décors sont pas dégueux dégueux après c'est un style particulier je veux dire en ça on aime ou on n'aime pas il n'y a pas de souci moi je trouve qu'il est sympa après à deux c'est sûr c'est plus fun ça il n'y a pas de souci voilà c'est pas un grand jeu un jeu qui code tout de même alors je ne sais pas pourquoi il est fluide non il n'est pas dégueu non plus mais c'est pas un grand jeu de la méga drive quoi donc je vous garantis pas que je vais aller jusqu'au bout de la phase en scooter ça il ya peu de chance parce que c'est quand même une vraie galère je vais tenter je vais tenter je vais tenter donc il ya un passage qui est vraiment vraiment casse bonbons il faut dire et c'est même passé pas maintenant là encore là on peut anticiper assez facilement et il ya pire il ya pire il ya bien pire ah mais ça j'arrive normalement à game over allez je me refais un petit continue vraiment pour tenter le coup bon jeu ce que je vais faire c'est que je vais couper là et on va aller directement là où j'en étais j'ai passé un petit checkpoint bah voilà mon passage préféré allez c'est parti au putain alors celui ci je la j'ai reprends petit checkpoint mais c'est carrément une prise de chou ou le dire ah mais c'est pas vrai normalement normalement j'arrive un petit peu plus loin quand même alors je vous garantis pas que je vais trop insister parce que ça va commencer à m'énerver mais normalement j'arrive un poil plus loin voilà j'ai réussi à passer à ou faut pas désespérer aller un petit coup de chance on sait jamais un grand saut petit saut petit saut en saut et mur dans ta face et là c'est un méga grand saut mais c'est juste impossible bon voilà si vous vouliez avoir un petit aperçu de battletoads et bien c'est fait et moi je vais m'arrêter là avant de m'arracher les cheveux voilà je vous dis à bientôt pour une autre vidéo vous 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 – Sous-titrage FR 2021